Aujourd'hui, l'association Cap Éco Solidaire a donné rendez-vous aux rostrequeuses à l'école Coeur Mamounia à Sali. Ici plus qu'un établissement, c'est une véritable leçon de vie. Merci au nom de l'école et au nom de tous les panadéliens dont les enfants sont parés. Merci de soutenir l'école dans ses projets très ambitieux de Ndeye et de sa fille Aïda qui ont voué leur vie à cette école. J'ai fait presque tout mon cursus scolaire à Coeur Mamounia. Je suis en deuxième année en sciences politiques. Vous n'êtes pas seulement en train de nous aider, mais vous êtes en train d'aider toute une nation. Merci beaucoup. Sans Cap Éco, on n'aurait pas pu parler de collège. Elle nous construit des salles de classe, elle nous apporte des ordinateurs. Les membres parrainent des enfants à l'école et leur payent les frais de scolarité. Chaque enfant reçoit un sac avec des fournitures. C'est immense ce que fait Cap Éco à Coeur Mamounia. Depuis 2021, le projet a été initié avec l'Eurostrip Sénégal. Ces salles de classe, que l'escalier qui fait trois étages, que le bureau du surveillant a pu être construit, que les deux salles de classe pour le collège a pu être aussi construites, qui servent à trois niveaux. Tout ça grâce aux généreux dons des treckeuses, sans qui l'aventure ne serait pas la même pour l'école Coeur Mamounia. C'est assez extraordinaire. Le prochain projet, c'est d'agrandir juste ici l'école et de refaire quatre salles de classe. Une salle de sciences qui sera juste là, toute équipée. Et trois salles de classe juste ici. Je suis trop heureuse parce que là, c'est illa, je le vois. C'est génial. On avait reçu sa photo un peu avant, donc on avait fait connaissance de loin. Et là, c'est concret, c'est génial. On a des enfants nous-mêmes et on trouve que c'est logique de pouvoir essayer d'aider d'autres enfants. Ils n'ont peut-être pas forcément la même chance que les nôtres. Tant que tu vas vouloir aller à l'école pour plusieurs années, on va être avec toi à fond quand on va agir chaque année. Après cette matinée, tout en émotions et en partage, les rostriqueuses rejoignent l'hôtel à la Saumon, cap de fin de l'aventure, le sentiment du défi rempli, de la promesse accomplie, car ce soir, c'est la grande soirée de remise de prix de cette troisième édition du Rostrip Sénégal. Merci à vous, mesdames, de nous avoir fait confiance. Merci pour votre collaboration, votre bonne humeur tous les jours. C'était un régal de vous avoir au départ, à l'arrivée, sur les CP. Donc merci et félicitations. Bravo à toutes, vous pouvez vous applaudir. Félicitations. Bravo, vous êtes désormais des rostriqueuses accomplies. On va procéder à la remise des prix, à ce moment où vous attendez toutes. Donc on va commencer directement avec le trophée Club Entreprises. Les gagnantes du trophée Club Entreprises sont l'équipe 123 avec The Original Together, avec Liliane Nadesch et Valérie. Donc on va enchaîner avec la troisième position du Trek 2024. Donc en troisième place, nous avons l'équipe 30 des Trek. Félicité Jennifer, Shirley et Morgane. Félicitations, mesdames. On passe maintenant à la seconde marche du podium. Donc l'équipe qui a fini numéro 2 de ce Rostrip Sénégal et l'équipe numéro 83, Jerry Jeff, avec Virginie, Anne et Muriel. Venez les filles, station. Alors maintenant, on va attendre l'équipe qui a remporté cette troisième édition du Rostrip Sénégal. Donc je vais appeler roulement de tambour l'équipe Les Piquets Braze, équipe 131. Donc j'appelle Emilie, Pauline et Lorraine à venir sur scène. Félicitations. En tout cas, merci à tout le monde parce que c'était une expérience incroyable qu'on n'oubliera jamais. Une très belle leçon de vie avec certaines d'entre vous et c'est très touchant. Et en tout cas, c'était super. Et puis qu'on soit première ou dernière, on est toutes des winneuses. Donc félicitations à vous. Et encore bravo à toutes, puisque comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'il y a le podium, il y a aussi l'aventure humaine. Et on a tous vécu une très belle aventure avec vous sur cette troisième édition. Donc merci à toutes et encore bravo pour vos exploits sportifs, mais aussi toute cette bonne humeur, cette solidarité qu'on a pu voir durant ces quelques jours. Merci à toutes. Vous l'avez fait, cette troisième édition du Trek Rose Trip Sénégal. Vous avez été épatante dans votre tenacité. Et je tiens à féliciter bien sûr les gagnantes, mais je tiens surtout à féliciter toutes les roses treckeuses qui ont été présentes sur cette troisième édition. Je vous tire mon chapeau et je vous remercie vivement pour votre confiance. Sous-titrage ST' 501